Dans cette vidéo, on va parler des erreurs que je vois le plus souvent, qu'on soit en confinement ou pas, les erreurs qui peuvent nuire à ton opération et surtout dans le fait d'avoir une opération rentable. 5 conseils pour bien négocier ton futur achat immobilier, c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. C'est parti ! Salut à toi, je m'appelle Manuel Ravier, je suis investisseur immobilier également cofondateur de la société Investissement Locatif. Concrètement, notre société accompagne les investisseurs dans des projets très rentables partout en France. C'est une société où on a une centaine de collaborateurs dispersés sur les villes où on intervient, toujours au plus près des biens qu'on fait acheter à nos clients. Et ces biens là, on va gérer pour toi la recherche du bien, la négociation notamment qui est le sujet de cette vidéo, mais également l'optimisation du plan, le cahier des charges des travaux, le suivi des travaux, l'ameublement, la décoration et la location et la gestion. Donc, on intervient à 360 degrés pour des investissements les plus rentables possibles puisqu'à chacune des étapes, on met le meilleur professionnel en face. Pour la chasse immobilière, je mets notre équipe formée à notre méthode des meilleurs chasseurs possibles. Ensuite, je mets un architecte d'intérieur, un architecte si ça le nécessite pour suivre ton projet, gérer le cahier des charges des travaux en fonction de nos standards chez investissement locatif, de manière à ce que ton opération soit la plus rentable possible selon le secteur où tu veux investir en France. Donc voilà, si tu as un projet immobilier, n'hésite pas à nous solliciter, tu trouveras dans la description un lien pour prendre un rendez-vous. C'est gratuit, tu prends rendez-vous avec notre équipe en ce moment en période de confinement, on a un petit peu de temps, c'est le moment d'en profiter. Alors dans la vidéo du jour, je vais te parler de cinq conseils pour une négociation réussie. Concrètement, qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire qu'on va être en période après confinement quand tu regarderas cette vidéo ou alors on est en confinement. Il faut préparer la suite, la suite de cette crise et la suite, c'est quoi ? C'est réaliser des affaires excellentes. Tu le sais en matière d'immobilier, on gagne de l'argent dès l'achat. On le dit souvent ici sur la chaîne investissement locatif, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on négocie bien, si on achète au bon prix, instantanément on a une plus-value latente. Je te prends un exemple d'un bien qui est en prix marché pour être vendu 100 000 euros. Si je fais une grosse négo et que j'arrive à l'acheter 80 000, je deviens propriétaire et instantanément, potentiellement, j'ai fait 20 000 euros de plus-value si je le revendais demain. Bien sûr, la logique, on n'est pas forcément sur de l'achat-revente. Chez investissement locatif, on est plutôt sur de l'achat, détention, exploitation et en prenant en compte tous les avantages fiscaux liés au dispositif LMNP et CILIS, on va amortir le bien et ensuite on va le revendre quand on va payer trop d'impôts dans X années selon le régime fiscal et bien sûr selon la rentabilité, selon toute une batterie de paramètres. Dans cette vidéo, je vais donc te donner mes cinq conseils pour bien négocier, pour gagner de l'argent dès l'achat. J'espère que tu es prêt, c'est parti. Alors le premier conseil que je veux te donner, c'est de négocier sur des valeurs intéressantes. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Parfois, c'est comme pour la rentabilité. J'entends des gens qui me disent « Manuel, j'ai fait une grosse négociation 5%, 10%, 20% de négociation » et au final, on se rend compte qu'en fait c'était sur un parking à 10 000 euros et que donc ces 5% de négociation, c'est 500 euros. Il est important de se concentrer sur les grosses négociations. Je te prends l'exemple d'un bien, donc tu vas prendre à acheter un bien, tu vas faire des travaux, etc. Si tu négocies 5% de la valeur du bien, ça va être nécessairement plus important que 5% sur la valeur d'un meuble. Je te prends l'exemple, un mob télé à 100 euros. Tu l'as acheté sur le bon coin, tu l'as négocié de 5%, tu as gagné 5 euros. Alors que ton bien immobilier, si tu l'achètes 100 000 euros et que tu négocies de 5%, ça fera tout de suite 5 000 euros donc beaucoup plus de gains pour toi. Donc mon premier conseil, c'est de te concentrer sur les grosses négociations, celles qui comptent vraiment et donc ne pas réfléchir que en pourcents et de bomber le torse en disant « j'ai négocié 5%, 10%, 20% » mais de toujours négocier en fonction de deux aspects. Un, c'est la valeur. Est-ce que en valeur, cette négociation-là fait la différence pour toi ? Est-ce que ça vaut le coup que tu te battes peut-être pendant des jours que tu prennes le risque de rater le bien si en réalité ça représente très peu d'argent ? Et la deuxième chose, c'est est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu négocies qui est récurrente ou qui est ponctuelle ? Pourquoi ? Parce que si tu négocies sur un truc récurrent, par exemple tu négocies sur tes intérêts d'emprunts mensuels, eh bien chaque mois tu vas faire une économie et en cumulé, ça peut faire beaucoup d'argent. Alors que si tu négocies une seule fois sur quelque chose de ponctuel, il vaut mieux que ce soit une grosse valeur sinon ça a très peu d'intérêt. Alors le point numéro 2 quand on veut acheter un bien immobilier, c'est de se préparer. Préparer sa négociation. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je vais prendre l'exemple des enchères. Souvent en fait les biens qui sont rendus aux enchères, eh bien ils partent à un prix supérieur à leur valeur réelle, en tout cas dans les zones tendues. Je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir de superbes affaires dans les enchères, bien sûr ça peut être le cas, ça dépend d'énormément de facteurs. Encore une fois ça dépend si beaucoup de gens se positionnent dessus ou pas. Si tu es dans une zone tendue, souvent ce qui se passe en fait c'est que les gens rentrent et les amateurs en tout cas ne se mettent pas de prix limite. Ils disent je veux ce bien, ils pensent l'acheter et leur limite est par exemple à 100 000 euros et petit à petit ils se font emporter, ils rentrent dans le jeu des enchères et ils vont finir à 110 000, 120 000, 130 000 euros parce qu'ils mettent de l'affect. En fait ils se font prendre à leur propre jeu, le jeu des enchères. Alors que si tu arrives dans une négociation demain sur un bien et que tu dis bah je veux l'acheter à ce prix là maximale, que tu écris ce montant sur un petit papier, que tu mets ce papier dans ta poche, tu vas avoir un cadre. En anglais c'est ce que les américains appellent le concept des frames, c'est à dire un cadre. Concrètement ça veut dire que tu sais déjà ce que tu veux dépenser au maximum pour ce bien là et donc du fait d'avoir écrit le montant sur un papier, tu ne vas pas te laisser emporter et tu vas être ferme sur ta négociation. Pourquoi ? Parce que tu peux tomber face à un vendeur qui va tenter de te faire remonter, remonter, remonter en faisant croire qu'il ne lâchera pas. Alors que si tu es ferme et que la négociation prend quelques jours, il est possible que ce soit toi qui remporte la négociation et qui avec ce qu'on va voir à la fin de la vidéo, donc reste bien jusqu'au bout, eh bien va se laisser convaincre qu'il doit vendre son bien à un prix inférieur. La troisième chose que je voulais évoquer avec toi pour tes négociations et pour que tu réussisses tes négociations, c'est de poser beaucoup de questions. Pourquoi ? Parce qu'en posant des questions, tu vas pouvoir exercer énormément de choses. C'est à dire que tu vas pouvoir te mettre à la place du vendeur, comprendre ses réelles motivations, ce qu'on appelle ses motivations cachées et tu vas pouvoir faire preuve d'empathie. Souvent quand on vend un bien immobilier, on est des êtres humains, c'est à dire qu'on va y mettre de l'affect. Peut-être que cette maison, peut-être que cet appartement, il y a loger son fils, peut-être qu'il a habité dedans, il a probablement beaucoup d'affect. Donc si tu arrives et que tu fais une négociation violente et que tu lui dis bah écoutez ce bien là, moi je trouve qu'il est pas terrible parce qu'il y a ci, ça, ça et ça et qu'en fait ça le heurte personnellement, il ne va pas vouloir vendre son bien. Alors que si tu poses de nombreuses questions, tu le laisses parler, tu t'intéresses à lui, tu t'intéresses à son histoire, tu essaies de le comprendre et de comprendre quelle est sa vraie motivation de vente. Pourquoi je te dis ça ? Parce que souvent quand un vendeur vend, c'est soit qu'il a besoin d'argent, soit qu'il veut déménager, il a peut-être un autre projet et tu peux comprendre en posant toutes ces questions là, s'il est pressé ou pas et s'il a intérêt à vendre rapidement son bien, donc si tu lui donnes bien sûr des garanties, on va le voir après, mais s'il a intérêt à vendre rapidement son bien avec une éventuelle décote par rapport au prix affiché et ça tu vas l'apprendre uniquement parce que tu vas t'intéresser au bien et à son vendeur. L'immobilier c'est toujours une histoire d'acheteur et de vendeur, les deux doivent être gagnants, c'est donc une histoire d'humain et l'humain c'est quoi ? Et bien c'est l'intérêt mutuel, intéresse-toi à l'autre et je te garantis qu'en posant beaucoup de questions, ça va te permettre de faire une meilleure négociation. Alors le quatrième conseil que je voulais te donner c'est de toujours rester calme. Souvent surtout quand on débute dans l'immobilier, on va tomber face à des vendeurs qui vont nous mettre sous pression, ils vont nous dire vous savez j'ai déjà plusieurs personnes qui veulent l'acheter, donc soit des vendeurs soit des agents immobiliers qui vont jouer avec tes nerfs. Concrètement ils vont te dire j'ai déjà beaucoup d'acheteurs donc il faut être en mesure très rapidement de savoir si réellement le prix actuel est une très très bonne affaire sur le marché auquel cas on négocie pas forcément parfois, souvent moi d'ailleurs j'achète au prix quand j'estime qu'il y a déjà une vraie décote et que c'est potentiellement vrai qu'il a d'autres acheteurs. Mais quand c'est pas le cas et bien il faut pouvoir prendre ton temps. On dit tu connais le vieux dicton, la nuit porte conseil et bien c'est d'autant plus vrai dans l'immobilier. Ne te laisse pas embarquer à faire une offre immédiate. N'écoute pas forcément le vendeur ni l'agent immobilier qui vend. Prends ton temps et tu verras bien sûr sauf si tu interviens sur un marché très tendu et qui a énormément d'acheteurs. Mais si c'est pas le cas ou si tu penses que le bien est à un prix où il peut y avoir une négociation, prends ton temps, calme le jeu, prends le temps de la réflexion et sois ferme en disant au vendeur que tu es intéressé mais que tu reviendras vers lui avec une offre. Tu prends ton temps, tu réfléchis, tu as ton prix maximal au départ et on va voir ensemble comment et bien tu vas pouvoir négocier au mieux le prix d'achat de ce bien. Alors le cinquième et dernier point reste bien jusqu'au bout parce que ça va être le nerf de la guerre. Le cinquième point c'est de faire une offre que le vendeur aura du mal à refuser. Concrètement quand tu vas t'intéresser à lui, on l'a vu tu poses des questions, tu vas apprendre un petit peu quel est le projet du vendeur. Souvent la crainte du vendeur c'est que l'opération n'aille pas au bout. Pourquoi ? Parce que l'immobilier ça prend beaucoup de temps et l'être humain est impulsif. Si le vendeur a déjà un autre projet immobilier, un autre projet de vie qu'il veut déménager, il va vouloir se débarrasser assez rapidement du bien et il sait donc que si le projet ne va pas au bout pour des raisons par exemple de financement et bien il va perdre énormément de temps. Il va perdre plusieurs mois et il va falloir qu'il retrouve un nouvel acheteur. Tu pourras négocier si tu lui apportes des garanties sur ton financement. Notamment si tu lui fournis par exemple un préaccord d'une banque qui peut être un document papier que tu vas demander toi à ton banquier ou si tu lui dis tout simplement que tu achètes sans conditions suspensives d'obtention de prêt. Alors attention ça ne veut pas dire que tu ne vas pas faire de prêt mais ça veut dire que tu fais ton affaire personnelle de ce prêt. Ce qui veut dire que si tu n'as pas le prêt, tu ne pourras pas te prévaloir de l'absence de prêt pour faire sauter justement ce deal. C'est à dire que concrètement tu vas payer une pénalité de 10%. Tu ne pourras pas te prévaloir du fait que la banque a refusé de te prêter et ce qui va être une excellente garantie pour le vendeur. Donc essaye toujours d'avoir toi des arguments dans ta besace. Mets toi la place du vendeur. Concrètement si tu es vendeur, à qui est-ce que tu vendrais le bien ? Est-ce que tu préférerais le vendre à quelqu'un qui peut-être n'est pas finançable pour 100 000 euros ou est-ce que pour 95 ou 90 000 euros tu préfères avoir quelqu'un dont tu es sûr qu'il ira au bout et qui a un financement vérifié ou même qui achète sans conditions suspensives ? Bon souvent le vendeur pressé, le vendeur qui a un vrai projet derrière va accepter de vendre un tout petit peu moins cher à quelqu'un qui présente de meilleures garanties. Le dernier point que je voulais aborder avec toi c'est comment moi je fais concrètement quand je fais une visite pour faire une offre ? Concrètement je vais faire une offre le lendemain. Donc je vais dire au vendeur lors de la visite initiale je vais lui dire que je suis très intéressé, que je reviendrai vers lui avec une offre mais que je dois d'abord vérifier mon financement pour être sûr de pas lui faire perdre de temps. Vous temporisez, vous prenez votre temps. Ensuite chez toi tu vas faire tes calculs et tu vas regarder un petit peu quels sont les défauts du bien, quels sont les frais que tu vas devoir engager. Et c'est ces défauts là, ces frais que tu vas devoir engager que tu as peut-être pointé lors de la visite en posant des questions subtiles. Encore une fois sans dire du mal du bien devant le vendeur ça n'aura aucun intérêt. Mais par exemple tu as noté que la façade n'avait pas été rénovée peut-être depuis longtemps, que peut-être il y avait des problèmes sur la plomberie, sur l'électricité, tout ça. Et donc tu vas justifier en disant je vous fais une offre non pas à 100 000 euros mais à 80 000 euros parce que j'ai chiffré 10 000 euros d'électricité plomberie et 10 000 euros de rénovation de façade. Ainsi tu vas justifier et donner des raisons au vendeur d'accepter pour éviter de se heurter à son égo. Parce que si tu lui dis sans aucun argument, eh bien ce bien que vous avez évalué 100 000, moi j'en donne 80 000, il y a de fortes chances qu'il se dise mais attends, il se prend pour qui cet acheteur ? Il n'y a aucune raison de négocier comme ça, mon bien vaut 100 000. Alors que si tu justifies d'éventuels travaux que tu vas avoir à réaliser, donc des frais que tu vas avoir engagés et si en plus tu reviens avec une offre écrite et que tu lui dis après consultation de la banque, ils sont ok pour me suivre mais sur le budget max de 100 000 euros incluant 20 000 de travaux, ce qui fait que je peux vous faire une offre à vous mon très cher vendeur à 80 000 euros. Ce bien m'a beaucoup intéressé mais comprenez que je dois quand même financer des choses. Voilà le vendeur, si en plus vous lui dites que la banque a validé, que vous êtes capable de sortir un papier, un document qui va venir appuyer et étayer donc cette déclaration là, peut-être un papier de la banque qui peut rassurer le vendeur, eh bien tu mettra beaucoup plus de chance de ton côté pour que le vendeur accepte ton offre. Voilà je pense qu'après le confinement, il est possible que le marché étant bloqué actuellement, il y ait énormément de gens qui soient dans l'envie de faire des transactions que ce soit des vendeurs ou des acheteurs et potentiellement qu'il y aura des supers d'opportunités comme c'est souvent le cas sur des marchés qui redémarre. Donc je te souhaite de très belles négociations. Si la vidéo t'a plu, comme d'habitude, pense à t'abonner, à activer la petite cloche de notification, à transmettre cette vidéo à tes amis qui ont des projets immobiliers, à mettre un petit like et me mettre un commentaire et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. Ciao ! Je voudrais vous parler et faire une partie 2 sur cette vidéo coronavirus et immobilier. C'est le même thème que vous voyez au tableau, je voudrais qu'on fasse un point. alors à mi-parcours, je ne sais pas si exactement on se trouve à mi-parcours. Musique 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 Musique